Valérie ? Oui, c'est intéressant, je rebondis sur ce que disait Stéphane, c'est finalement, on regarde Internet et le Web, soit à travers notre petite fenêtre personnelle de nos usages, soit à travers ce que les médias nous en racontent. Et en fait, ce que les médias nous en racontent, c'est un miroir complètement déformé, pour la raison qu'évoquait Stéphane, c'est-à-dire que ça les gêne. Pour une autre raison, c'est que parler de façon caricaturale du Web, ça fait vendre. C'est beaucoup plus simple de dire, ouais, les printemps arabes, ça a fait la révolution grâce à Internet, alors qu'on sait très bien que les printemps arabes, c'est d'abord des gens dans les places publiques, au risque de leur vie, qui se font mouiller. Effectivement, Internet a eu un effet des multiplicateurs, etc., mais c'est certainement pas la cause des printemps arabes. Ça, c'est du côté, soi-disant, positif d'Internet. Et à l'inverse, les miroirs déformants que Stéphane a évoqués, ça fait beaucoup plus vente de parler d'Internet avec ses fake news, les enfants qui sont menacés par les prédateurs, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est, à mon avis, une manière de déguiser le pouvoir que les médias ont encore. En fait, ils se cachent aussi derrière Internet. Et là, je renvoie à ce qui s'est passé aux États-Unis au moment des élections. On a beaucoup parlé, effectivement, de l'affaire Cambridge Analytica, où on aurait, soi-disant, grâce à Cambridge Analytica et à Facebook, etc., dirigé le vote de ceux qui étaient hésitants pour les orienter vers Trump. En réalité, et là, je renvoie à des travaux d'un chercheur américain qui s'appelle Yokai Benkler, qui a décortiqué sur 600 pages tout ce qui s'est passé autour des élections. Et en fait, c'est Fox News. Fox News, c'est un média de ce qu'il y a de plus traditionnel. C'est une télé qui est vue par plus de 2,3 millions de personnes par jour, qui a forgé l'opinion politique américaine. Et à côté, l'influence d'un Cambridge Analytica, c'est vraiment marginal. Donc, voilà, j'ai un peu l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand on parle de fake news ou de l'influence des réseaux sociaux sur la politique, regardons d'abord ce que font les médias traditionnels. Et ensuite, on peut regarder, effectivement, les effets des multiplicateurs qui se passent sur le web. Je ne veux pas avoir de vision angéliste sur ce qui se passe sur le web, mais mettons de la distance. Petit mot, vous voulez réagir aussi. Petit mot, vous voulez réagir aussi.